N'hésitez vraiment pas à rejoindre notre serveur Discord si jamais vous voulez me parler, me poser des questions, avoir des suggestions par rapport aux tests, discuter avec des membres de ma communauté ou de la communauté de GTA Online, jouer à Clash Royale et parler de tout et de rien en ayant quelques grades exclusifs comme le grade Loveteau ou même le grade VIP. Je vous attends très nombreux sur ce serveur, le lien sera dans la description. Et bien salut à tous les amis c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme, écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5, on est dans l'espace, on est pour la... Oula Et bien salut à tous les amis c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme, écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC, le somme actuellement dans l'espace et on est parti pour l'épisode numéro 3 de ce fameux DLC espace qu'un modder a créé. Bien évidemment vous retrouverez le lien de ce mod dans la description et n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, je vois que cette série vous plaît donc du coup je vais faire un épisode voire deux épisodes le week-end et un épisode par jour en semaine parce que je vois que ça vous plaît de ouf et en même temps ça change un petit peu des tests à la con qu'on fait habituellement mais vous en faites pas mais il y en aura toujours. Et du coup on est parti cette fois-ci pour aller sur Mars, si vous avez pas vu l'épisode numéro 1 qui est l'épisode sur la lune, je vous invite à aller le voir, le lien sera dans la description pour essayer un petit peu de comprendre la suite de ce let's play GTA 5 DLC espace. Et du coup on est parti, voilà regardez un petit peu la beauté de Mars, en plus là je viens de voir c'est qu'en fait une fois qu'on est arrivé à l'entrée entre guillemets de Mars, il y a une sorte de fondu encore une nouvelle fois et du coup on arrive dans ce sorte de trou. Et du coup nous avons Mars en plein devant comme vous pouvez le voir actuellement mais il y a aussi la carte, la terre pardon, la planète Jupiter qui est juste en bas donc je pense que vous l'avez vu et du coup voilà. Alors défendre the arena, ok donc là il me demande de défendre, je sais pas du tout contre quoi, regardez il y a le vesto alien qu'on a déjà pu voir dans l'épisode numéro 1. Ah mais la lune, la marque c'est trop, what ? What the fuck c'était quoi ça ? Oh la la ! Vous avez vu ce qui s'est passé j'ai pas vraiment compris, on a vu qu'il y avait un alien qui était plus ou moins sur moi. Ah d'accord, regardez moi ça les aliens en fait ont réussi à se métamorphoser en humain. Ah du coup ça va créer des sortes de missions sur Los Santos ça, ça c'est sûr et certain ça va créer des missions sur Los Santos comme quoi des aliens se sont transformés en humains et du coup bah il va falloir les trouver, les pourchasser, les tuer etc. Franchement ce DLC me rend fou, il est vraiment magnifique. Oh la la regardez il y a le vaisseau alien, est-ce qu'il faut qu'on essaye de le buter ? Oh il arrive sur moi ! Oh la la ! Wouhou ! Entrez the Mars base to speak to the scientific. Ok donc il faut qu'on rentre dans la base, on a réussi à la défendre, le vaisseau alien il est là-bas. Est-ce que ça fait quelque chose si je lui tire dessus ? Oh oui ça lui fait des dégâts, oh intéressant attendez, attendez on va voir si on ira là-bas mais on va quand même essayer de voir un petit peu ce qui se passe par rapport au vaisseau alien. Ah d'accord donc on peut le détruire, oh c'est trop stylé j'adore ! Et on a réussi à détruire le premier vaisseau alien, donc c'est le vaisseau alien qu'on a déjà vu dans l'épisode numéro 1. Vous savez quand on a été sur la lune et on l'a vu, voilà je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Ok donc là on va rentrer dans la base, on va aller parler au scientifique. Press to, flèche de droite to interact. Ok donc attendez il faut que je me place ici, voilà. Donc ok donc il y a une base, oh c'est trop bien fait ! Go to the scientific ! Donc on a déjà pu voir qu'il y a une base sur Mars, il y avait un sorte de satellite qui était aussi placé sur la lune, qui nous permettait d'avoir des sortes de commandes et un visuel sur le reste de l'espace, du coup ça c'est super important. La base est trop bien faite ! Bon il y a quelques bugs graphiques, ça je pense que ça doit être dû au nombre d'entités qu'il doit y avoir à charger. Du coup il faut que j'aille parler au scientifique. Ok donc c'est bon. Good, bon laissez tomber pour l'anglais parce que je suis vraiment une grosse quiche. Donc on va laisser tomber pour essayer de traduire l'anglais, c'est pas une bonne idée. Du coup on va essayer de comprendre par nous-mêmes ce qu'il a essayé de nous dire. Regardez il y a la map de Los Santos juste, non c'est pas la map de Los Santos, c'est les Etats-Unis pardon. What ? Base secure ! Ok donc la base a été sécurisée, c'est bon les scientifiques peuvent continuer leur boulot sur Mars. Du coup voilà, les mecs je vous respecte pour le boulot que vous faites actuellement, c'est un superbe boulot, je trouve ça magnifique. Continuez de nouvelles recherches et bientôt on pourra s'installer sur Mars. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok donc on est parti. Ok donc on sort de la base, qu'est-ce qui va se passer ? Oh ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh my god ! Oh ! C'est trop bien ! A la sorte de véhicule spécial Mars ! Avec une sorte de sonde, un satellite juste devant. Vraiment super bien fait, super stylé, j'adore ! Par contre il y a des quelques bugs de texture au niveau de la map sur Mars Après il me semble pas que Mars ce soit un désert comme ça Il me semble qu'il y a beaucoup de roches et tout Il me semble pas que ce soit un désert de cette manière là Mais bon c'est pas grave ça reste quand même très très joli Regardez moi c'est trop bien fait Le soleil qui est là Je sais pas du tout où est-ce qu'on va devoir aller après J'espère qu'on va... Oh regardez Oh 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 Il y a d'autres collègues qui ont essayé de venir jusqu'ici Ils se sont écrasés Oh il y a un collègue ici regardez Ah bah oui c'est sûr il y a deux places et du coup on va... Regardez il y a un alien Il y a un alien Ok donc c'est bon l'alien is dead Par contre un petit peu facile à tuer les aliens Ok donc on va interagir avec lui Genre Oh mais non Oh mais non mais c'est dommage En première personne ça donne quoi avec le casque Oh ça donne ça Oh je pensais qu'il y allait avoir une sorte d'effet visuel etc mais non Oh c'est dommage je m'attendais à ce qu'il y ait un petit dialogue Vous voyez genre ouais je me suis planté et tout On s'est craché et tout Et du coup il allait monter avec moi Et j'allais le ramener jusqu'ici avec la voiture Malheureusement non Bon c'est pas grave Ça reste quand même super stylé Ok donc on a sécurisé le scientifique Go to the Europa Ok donc faut qu'on retourne en Europe Europa Donc l'Europa à mon avis ça doit être dehors Europa ça doit être par contre une autre Une autre planète Prest ou Interact Donc là on peut rentrer dans la base quand on le souhaitera Par contre Europa je sais pas du tout où est-ce que c'est Ça risque d'être assez compliqué Mais je pense que la mission là elle est réalisée La mission là elle est finie Faut qu'on sorte de De Mars Donc on va sortir de Mars Je vais juste visualiser pour voir si on peut voir où est-ce qu'est Europa Si jamais j'arrive pas à voir où est Europa Bah je chercherai moi-même de mon côté De toute manière comme je vous l'ai dit Je vais faire un épisode Une mission par épisode Comme je l'ai dit déjà dans l'autre épisode Et du coup voilà Donc là nous avons Mars Nous avons Jupiter A mon avis vu comment ils m'ont lancé A mon avis il faut retourner sur Terre A mon avis il faut retourner sur Terre Parce que Europa Ça me fait penser un petit peu à l'Europe Donc à mon avis on va retourner sur Terre Je sais pas du tout ce qu'on va devoir faire sur Terre Mais du coup vous en saurez plus dans l'épisode Qui sortira demain Comme je l'ai dit le week-end Je vais sortir sûrement deux épisodes Comme ça bah Ça fera un petit peu avancer la série assez rapidement Donc du coup on arrive enfin à la fin de ce troisième épisode J'espère en tout cas que cette série vous fait énormément plaisir Comme je l'ai dit au début N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir A vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle On se retrouve demain pour l'épisode numéro 4 Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de soirée C'était Virtuose et bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501